Générique L'after est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Ali Benardia. Je vous rappelle la victoire 2-0 de Manchester United en finale de la Ligue Europa face à l'Ajax. Nicolas Villas est également avec nous pour évoquer le cas Antero Henrique. Ce qui est sans doute très probable, futur directeur sportif du PSG, annonce a priori attendu au lendemain de la finale de la Coupe de France. Personnage que l'on essaie d'apprendre, à connaître évidemment. On vous pose la question, êtes-vous enthousiaste à la potentielle arrivée d'Antero Henrique au PSG sur le compte Twitter de l'after ? C'est assez mitigé, mais en même temps je pense qu'on manque d'éléments aussi pour vraiment juger un petit peu comme ce que disait Daniel il y a quelques instants. Je te rends la parole, Ali, puisque tu voulais rebondir sur le PSG. Pour en revenir, c'est qu'il est parti de la base, il a fait un travail sur le long terme dans le même club, qui plus est, il est portugais, donc il connaît la mentalité. Il est resté longtemps dans ce club et il a eu des résultats au bout d'un certain temps. Là, il est dans un club au PSG qui est à l'étranger pour lui, donc qui est en France, qui plus est à la capitale ou qui a les flashs tout le temps sur lui, avec des nouveaux propriétaires qui sont récemment, qui n'ont pas la même mentalité, ni portugaise, ni européenne et encore moins française. Et donc je pars sur le principe que s'il pense qu'il va venir en peu de temps avoir 100% qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut avec les Qataris en tant que propriétaires, je dis non, il ne l'aura pas. Donc le travail qu'il a fait à Porto, il ne pourra pas faire le même, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre qu'ils sont allés chercher un directeur substantif qui est un réseau, c'est une chose, mais qui a fait un très bon travail à Porto sur plusieurs années. Et c'est pour ça que je dis, ça va être très dur au Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'il y a à ce moment, avec un coach espagnol comme l'Emerie et des propriétaires qataris qui veulent tout et tout de suite et du beau jeu. Vas-y Daniel, avant de prendre un fif, vas-y. Essayons de comprendre. Alors, le PSG a besoin pour ce qui est du recrutement d'un nouveau départ. Le PSG a gagné avec l'équipe de Leonardo. Le travail de Leonardo, c'est encore l'ossature de l'équipe aujourd'hui. Derrière Leonardo, on a pris, on va dire sans lui, Di Maria, mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau pour prendre Di Maria. Et tout ce qui a été fait post-Léonardo en recrutement, je vois plus d'échecs que de réussite. Ou quand les choix que Laurent Blanc a voulu, à savoir Aurier, Cabaye, ou ce genre de mec-là. On ne peut pas dire qu'il y a eu des choses transcendantes. Donc, le PSG vit encore sur l'héritage de Leonardo. Anteo Henrique vient pour donner un nouvel élan et peut-être faire en sorte que tous les échecs, parce que, mi bout à bout, il y a quand même pas mal de mecs arrivés au PSG sur les 2-3 dernières années, qui ne se révèlent pas être des joueurs de niveau, on va dire, de niveau européen, de niveau Ligue des Champions. La liste, on la connaît, voilà. Et même dans ceux de Leonardo, on va dire que Lucas n'a jamais rien. Mais enfin bon, l'ossature de Leonardo, c'est ce qui tient le PSG encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est fort. Donc lui, il vient pour donner un nouveau souffle. Donc ça, c'était utile que le PSG l'ait. Ça, vraiment ? Parce que sinon, c'était un peu du bricolage avec des mecs qui sont arrivés, à l'image du Mercato de l'année dernière, foirés. Mais le PSG n'a pas besoin que de ça. Est-ce que, dans ses poches, Anteo Henrique a autre chose comme qualité que de réussir un recrutement, d'aller chercher 2-3 mecs, de savoir quels sont les mecs qui ont des bonnes mentalités, pour être dans un club avec une grosse exigence, une ambition, à savoir des mecs qui ne vont pas, en gros, te flinguer un match sur deux. Bref, tous les mecs qu'on cite habituellement au PSG qui ne me plaisent pas. Je ne sais pas s'il a ça. Est-ce qu'il a une capacité ? Est-ce que, dans son rôle, il y aura le mec qui recadre un effectif, qui donne une nouvelle ligne de conduite, une sorte de discipline ? Est-ce qu'il vient aussi pour ça ? Ça, je ne sais pas. Le PSG a besoin de ça. Le PSG a besoin d'une hiérarchie forte, d'un président qui chouchoute moins les joueurs, que les joueurs ne continuent pas à faire ce qu'ils ont envie et qu'ils pensent surtout à leurs intérêts persos plus qu'à l'intérêt collectif. Est-ce que Anteo Henrique vient aussi pour cette facette-là ? Ça, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de la relance du secteur recrutement et le recadrage de l'effectif, une ligne de conduite. Moi, j'aurais aimé, personnellement, pour l'image du club, qu'il y ait quelqu'un, si ce sont ça ses qualités, tant mieux, qui relance les bons recrutements. Et j'aurais aimé une figure un peu historique du PSG, un peu comme ambassadeur, qui rappelle un petit peu à tout le monde, au groupe et tout. En gros, ça me rappelle toujours cette phrase de Paoletta, les preuves que les choses n'ont pas réellement changé depuis qu'il était au PSG, où il me disait, il y a toujours un truc que je ne comprendrai jamais au PSG, c'est que, lui, il a connu des périodes dures au PSG, c'est que quand on perdait des matchs, on avait l'impression que personne ne nous en voulait. Au club, je dis, au club. Qu'on était toujours un petit peu les rois. Il dit, moi, j'aurais voulu, d'abord, que les joueurs qui signent au club soient capables de subir toute la pression que comporte ce club-là, qu'il soit tout le temps au taquet, et qu'il me disait, si je sors du terrain et qu'on a perdu, je veux que le mec qui soulève, tu sais, la porte pour rentrer dans le vestiaire, il me fasse la gueule. Le lendemain, le mec qui lave les maillots, il me fait la gueule. Je veux que l'employé, tous les employés, me fassent la gueule. Je veux qu'on sente que tout le club va dans le même sens, que tout le club va dans le même sens, et qu'on soit heureux et tristes ensemble. Mais des joueurs à tout le monde. Il dit ça, il y a besoin d'un mec comme ça. Et pour ça, j'aurais aimé un ancien du club. Un mec fort, un peu qui a de la prestance, qui a marqué un peu l'histoire de ce club-là. Même si c'est juste ambassadeur. Daniel, moi j'ai une suggestion à te faire, et d'après ce que c'est... Et s'il faut continuer avec les Portugais, il va traverser l'esprit aussi. Mais un mec comme Paoleta, puisque tu faisais référence à l'instant, ce n'est pas une idée complètement débile. Non, ce n'est pas débile si Paoleta le fait, mais avec la même force qu'il avait, Paoleta, pour voir ce qu'il n'y allait pas, pour critiquer ça, qu'il ait cette force-là aussi pour imposer ce caractère-là. Mais pour en venir à ce que tu disais sur le fait que justement, il y a eu des affaires ces derniers mois, et on en a suffisamment parlé, il y a eu suffisamment de débats là-dessus au Paris Saint-Germain, Anteiro, justement, lorsqu'il a discuté avec les dirigeants du PSG, et notamment avec Nasser, à savoir si lui allait pouvoir avoir un pouvoir de décision et d'action sur l'effectif, ça faisait partie de ça. C'est-à-dire que la gestion du Carrorier, par exemple, pour n'évoquer que celui-là, au Portugal, c'est inimaginable qu'un club comme le FC Porto, le Benfica Old Sporting, mais même, je pourrais te dire Braga ou Guimalin, c'est la même histoire, c'est inconcevable qu'une telle chose puisse se produire et que les choses restent en l'état, ou du moins qu'elles aient été gérées de cette façon-là. Si tu veux, lui se dit, si moi je viens ici, c'est vrai, c'est ce que disait Ali tout à l'heure, et c'est ce que tu disais toi aussi, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il aura vraiment ce pouvoir-là, au final ? Non, mais l'interrogation que j'ai, c'est effectivement ça. Lui, il était au FC Porto, Pinto d'Acosta est président depuis 82, 20 ans après, Anteiro arrivait aussi en tant que, déjà intégré à l'équipe première du FC Porto, mais est-ce qu'Anteiro, bien qu'il ait eu des garanties, certes contractuelles, moi je pense qu'il viendra dans un rôle de manager général, est-ce que demain, s'il voudra avoir un pouvoir d'action, de décision sur les joueurs, il sera soutenu par sa direction, est-ce que Nasser va faire comme il l'a fait parfois, à savoir que l'entraîneur balance un truc ou le directeur sportif dans la presse et que lui aille bouffer avec ses joueurs ? Tu vois, ça fait partie des choses que ça, on n'acceptera pas. Mais si on va prendre l'avis de Afif, supporter du PSG qui est avec nous dans l'after au 32-16. Salut Afif. Salut les gars. Salut Afif. Comment tu prends cette nouvelle-là ? S'il le connaît déjà. Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu es enthousiaste ? Est-ce que tu as suffisamment d'éléments pour juger cette future arrivée à un poste stratégique ? Daniel l'a rappelé. Moi, j'ai fait des petites recherches et je ne suis pas très enthousiaste par rapport à Enrique. Je vais vous donner, les points que j'ai apprécius, ils ne sont pas beaucoup. Il parle plusieurs langues, ça c'est bien. Il a un réseau XXL à travers le monde, c'est très très bien. C'est un dénicheur de talent, c'est très très bien. Mais je pense que la politique de Paris, ce n'est pas de dénicher des talents, mais d'avoir des joueurs confirmés, des stars. Et ça, c'est dans la politique de Paris. La politique de Paris, c'est surtout de gagner des titres, après que ce soit des stars ou pas. C'est gagner des titres, mais c'est avoir des noms aussi. Ça a été comme ça depuis le début. Les Di Maria, les Cavani, les Atan, ce ne sont pas des joueurs qu'on a été chercher à coût de 3-4 millions d'euros. Et la politique de Paris, ce n'est pas d'acheter des joueurs pour les revendre à plusieurs millions par la suite. Après, si tu peux dégôter un autre Verratti, je pense qu'on est preneur en tant que supporter par les joueurs. Un joueur comme Verratti, on a une fois tous les 10 ans. On n'aura pas... On a cherché un joueur en série B en Italie, ça a un coup de poker, ça a marché, nickel, tout le monde est content, je suis content. Mais ça arrive une fois et ça n'arrivera pas tous les ans. Maintenant, moi, ce qui me dérange chez lui, ce qui me dérange en tout cas dans la politique de Paris, c'est que tant qu'il y a un asser à la tête du Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, tant qu'il y aura un asser et qui chouchoute les Thiago Silva, qui chouchoute tous les joueurs, qui demandent l'avis de Thiago Silva pour recruter telle ou telle joueur, qui laissent Aurier marcher et chier sur tout le monde et qui nous casse sa tête depuis toute la saison. Il a fait une saison toute pourrie. Bravo, bravo, Afif. Je suis content de te dire ça. J'entends des gens qui disent Daniel, il est dur avec... Non, Meunier vient d'arriver, on ne connaissait même pas, ce mec-là, il a la classe. Aurier, pour moi, il est pourri. Il est pourri. J'adore l'expression. Tant qu'il y aura un asser à la tête du PSG, vous pouvez mettre qui vous voulez, c'est un traitement. Les gars, si vous croyez ce soir que Nasser a donné les termes pour voir à Enrique, Nico, si tu m'entends, tu te trompes. S'il lui a donné le... Moi, je n'ai pas dit ça. Je te dis que, justement, ça faisait partie des interrogations que j'avais, à savoir que Nasser a demandé un certain nombre de garanties pour venir au Paris Saint-Germain et que je suis très curieux de voir jusqu'à quel point Nasser va le laisser agir jusqu'où il l'entend. Moi, je te dis, c'est justement ça qui me fait avoir des interrogations. Après, je vais te dire une chose. Entero, il avait des contacts avec d'autres clubs aussi. Si demain, la situation ne lui convient pas, il sera suffisamment grand pour se barrer, comme il l'a fait au FC Porto, club auquel il était lié depuis déjà des années. D'accord. Mais maintenant, si Enrique Entero a eu ce que Paris a proposé à Berthrasse, à avoir 14 millions d'euros par an, est-ce que tu penses qu'il va venir même s'il n'a pas l'étonnement au pouvoir ? Moi, je pense que l'énergie de la guerre, c'est l'argent. La plus grande mode salariale au monde, c'est le Paris Saint-Germain. On manque un peu d'infos à ce niveau-là pour l'instant, FIF. On va attendre un petit peu que ça soit ce qu'il y a de nous. Mais on a bien compris ton interrogation, ton message est bien passé. Et c'est, je pense, l'interrogation que partagent la plupart des supporters parisiens également. Et nous, observateurs, évidemment. Merci Nico, en tout cas, Nicolas Villas, pour toutes ces infos autour d'Enterro et Enrique. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, notamment dans l'after. Salut Nico, bonne soirée. En tout cas, c'est sûr, Loïc, il faut quelqu'un entre la direction et les joueurs. Mais il faut le dire aussi, parce que tout le monde parle de Nasser. Et entre Amri, parce qu'Amri, quelqu'un qui gère ça. Mais Nasser, en fait, n'a jamais été dans le football, n'a jamais été encore plus dirigeant d'un club tout court, mais encore plus d'un grand club comme ceci, cela. Je pensais, moi, que les actionnaires qu'Atari allaient faire un petit peu à la façon anglaise où tu as les actionnaires et puis tu as le management sportif qui s'occupe de tout et il n'apparaît jamais. Le problème, c'est qu'ils veulent à la fois apparaître, ils veulent à la fois être là pour le recrutement et être actionnaires. Et ce n'est pas du tout évident, ça fait beaucoup de choses. Ce n'est pas évident. Exactement. On en reparlera de toute façon dans l'after, c'est sûr. Merci Ali. Merci Daniel également. Je vous rappelle juste cet infotransfert. L'Est Monaco qui annonce officiellement aujourd'hui la signature de Yuri Tillmans. Monaco, il bosse, il avance. Jusqu'en 2022, ça avance très vite. Et le quiz, on n'a pas de temps malheureusement. Vas-y, pose juste une question. Allez, vite. Le meilleur buteur de l'histoire de la C3. Oh là là. Henrik Larson. Allez, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.